L'exploitation du lys agricole est une exploitation de 75 hectares de surface agricole utile. Nos principales productions sont la culture du houblon, l'élevage de jeunes bovins avec 180 places d'engraissement et une unité de méthanisation de 240 kV. En fait, on est une exploitation où chaque heure est payée, puisque c'est des salariés. Et donc, on est toujours à la recherche de solutions qui permettent de réduire le temps de travail. Et évidemment, en corollaire, de le simplifier et de le rendre plus facile. Et donc, du coup, en 2012, on a eu une première rencontre avec la société Pollen et M. Neige concernant cette idée de faire une ration mélangée complète avec les mêmes ingrédients que nous, on mélangeait journalièrement. Et donc, on a fait un essai comparatif à ce moment-là. Et il était clair que la ration mélangée complète permettait de réduire notablement la consommation de gasoil et d'énergie et de réduire aussi le temps de travail. Et donc, et de maintenir, voire d'être meilleur au niveau GMQ. Et depuis 2013, on est en ration mélangée complète qu'on fait deux fois par an, une fois en novembre et une fois au mois de mai. Alors, la date, elle est venue tout simplement parce qu'en novembre, on peut avoir des pulpes fraîches, enfin, surpressées de la sucrerie. L'idée, c'est toujours d'avoir au moins un des ingrédients mélangés frais qui permettent de maintenir une bonne fermentation. Et du coup, six mois après, on tombe au mois de mai, la luzerne peut aussi s'ensiler à ce moment-là. Et donc, le chantier s'organise relativement simplement. Donc, évidemment, il faut organiser les fournitures de l'ensemble des produits. Donc, une partie venant et étant gérée par la société Pollen, l'exploitation ramenant l'ensilage de luzerne au printemps. Et donc, le chantier se gère avec des ETA. Donc, il y a une ETA qui vient avec un très gros tracteur, 260-300 chevaux, avec un rouleau tasseur et une lame à l'avant pour bien répartir le produit sur l'ensemble du silo et tasser continuellement après chaque mélangeuse. Ils sont deux. Plus une personne, souvent un élève ou un apprenti, qui ramasse tous les échantillons puisqu'on mesure les matières sèches de l'ensemble des ingrédients qui rentrent. Et pour avoir ensuite une mesure moyenne aussi de la ration, l'idée étant d'être systématiquement au-delà de 35% de matières sèches, l'idéal serait 40% de matières sèches. Il faut extrêmement être performant au niveau du bâchage. Alors, comme on a une ration mélangeuse, est-ce qu'il faut une mélangeuse ? C'est une question qu'on peut se poser. Et donc, en discutant, en regardant, on est plutôt maintenant, on est équipé avec un gros télescope et un bol mélangeur. Donc, tous les jours, on utilise le bol pour fraiser le front d'attaque. Donc, le front d'attaque est propre, beaucoup moins perturbé. On a beaucoup, pratiquement plus de pertes. Donc, ça aussi, c'est très important, même sur les côtés du mur. Un gain de temps indéniable, une qualité de distribution et une ration absolument constante, ce qui est très important pour les jeunes bovins, pour assurer une performance constante. Le GMQ est constant. On tourne actuellement toujours entre 400 et 450 grammes et 1550 grammes, en moyenne. Je parle évidemment sur l'année, avec des points carcasses de 450, 460 kilos carcasses en moyenne, y compris les accidentés. La deuxième chose qui est très importante, c'est l'économie d'énergie. Troisième chose, c'est la gestion des silos, qui est extrêmement simplifiée. Comme on n'a pas d'excès d'azote ni d'excès d'énergie, on a des animaux beaucoup plus calmes. Et de ce fait-là, je pense, moins de problèmes de boiterie, moins de problèmes de cornes cassées, des choses comme ça. Ce qui n'est pas négligé non plus. Le seul inconvénient majeur de la ration serait, pour moi, l'avance de trésorerie. Voilà, deux fois par an, il faut avancer la trésorerie de l'ensemble des coûts des produits. Donc, c'est clair que c'est un problème. L'endroit où vous mélangez doit être un endroit maîtrisable et pas de gravier, enfin, propre pour pouvoir stocker les ingrédients qui arrivent, pour que le camion mélangeur puisse circuler dans de très bonnes conditions. Techniquement, c'est vrai que c'est super. Ça, c'est évident que c'est... Mais il faut que la fourniture soit contractualisée pour lancer les jeunes et lancer le système durablement. Si on investit dans ce système-là, c'est qu'on fait confiance aussi à l'industrie. Et il faut que l'industrie aussi nous rende cette confiance. L'avenir de ce système repose évidemment sur la disponibilité des drèches, du cornfeed, du locara, du wheatfeed, donc du travail en complémentarité avec les gros industriels. Si on veut continuer sur cette pratique, qui est à mon avis indéniablement performante pour l'élevage de jeunes bovins et certainement aussi en vache laitière, il faut aussi avoir des contrats peut-être, contractualisés encore plus avec l'industrie sur la disponibilité de ces produits. Sinon, on ne peut pas s'engager sur l'avenir. Au niveau de drèches, il y a un petit écart au niveau des teneurs en matière sèche. L'ocara est un produit très intéressant, malheureusement très humide. Et donc, il faut compenser cette humidité de l'ocara. On n'a ni les surfaces, ni les capacités de produire les protéines nécessaires pour élever des jeunes bovins. Sans les coproduits, je pense que le système n'existerait pas. Surtout ici, dans la vallée Rhénane, puisque les coproduits sont là. Les distances de transport sont très très faibles. Et donc, du point du CO2, du point du transport, c'est quand même extrêmement positif. Sous-titrage Société Radio-Canada